Nous parlons de la soif profonde du Saint-Esprit pour vivre le réveil, le réveil spirituel. Est-ce que Dieu veut que son église soit une église morte ? On nous appelle dans tous les pays, surtout au Congo, église de réveil. Est-ce que les églises sont vraiment réveillées ? Soyons honnêtes, église de réveil, c'est un mot qu'on a utilisé à l'époque, mais qu'il faut adapter. Est-ce que les églises sont vraiment réveillées ? Église, ce n'est pas les bâtiments, ce sont les individus qui appartiennent au corps de Christ. Si la terre est réveillée, pourquoi le corps doit être mort ? Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, beaucoup d'églises sont mortes, parce que les croyants sont morts. Ne t'inquiète pas, Dieu n'est pas choqué. Voilà pourquoi il envoie sa parole, dans Ephésiens 5, verset 14. Poussé par le Saint-Esprit, Paul parle. Il dit, c'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Il parle aux croyants. Satan est un spécialiste du sommeil, et Dieu est un spécialiste du réveil. Parce que toute personne qui a reçu Jésus, a reçu Jésus pour un but. Quel que soit l'état de mort dans lequel tu étais, tu vas sortir de là réveillé et embrasé. Oui, c'est le bon jour pour être embrasé. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts, et Christ va briller sur toi. C'est ce qui va t'arriver aujourd'hui. Donc la volonté de Dieu, elle est claire pour toi, c'est que tu sois un homme, une femme. D'abord réveillé spirituellement. Pourquoi ? Parce que le monde est spirituel. Tout commence dans l'esprit. Le réveil dans les affaires vient d'abord du réveil spirituel. Le réveil du mariage vient d'abord du réveil spirituel. C'est-à-dire que Dieu t'active, il te réveille d'abord toi-même, et ton mariage devient un mariage réveillé. Et tes activités professionnelles deviennent des activités puissantement réveillées. Est-ce que tu comprends? Dis Amen. Donc en fait, tout commence par toi. Dans cette vie, tout commence par toi. Il ne dit pas aux autres, réveillez-vous. Non, il te parle à toi. Dieu te parle à toi. Réveille-toi. Tu dis, Seigneur, réveille-moi. Il parle à ceux qui dorment, parce qu'il y a un grand nombre de gens qui dorment. Et aujourd'hui, tu vas te réveiller correctement. Tu vas avoir une puissance venue te secouer, tu vas te réveiller. Oui, c'est la volonté du diable que les croyants qui ont reçu pourtant la vie éternelle dorment. C'est la volonté de Dieu que ceux qui ont reçu la vie divine soient constamment réveillés. Il est écrit dans le psaume 105, verset 4, que nous connaissons. Rechercher l'éternel et sa puissance. Donc là, on ne parle pas de religion, on parle de divinité. On parle de ta vie. Quel âge tu as? Ce n'est pas mon problème. Si tu es capable de m'entendre, cette parole est pour toi. Il faut que tu m'écoutes. Si tu es un être vivant, même si tu es sorcier, tu es venu ici, ce n'est pas par hasard. Il faut faire le mal, mais tu ne pourras pas. Donc tu vas écouter la parole, elle va te toucher. Quand quelqu'un dit Amen, il est écrit rechercher Dieu. Le premier besoin de tout homme, c'est Dieu. Ton premier besoin dans la vie, ce n'est même pas l'oxygène. Ce n'est pas non, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui donne le souffle. C'est Dieu qui donne la respiration. Quand le Covid a frappé le monde en 2020, les gens avaient des problèmes juste pour respirer. C'est là que tout le monde s'est vraiment rendu compte à quel point les poumons. C'est une grâce que le besoin d'oxygène, de l'air est capital pour tout homme. Je ne peux pas avoir à manger, mais moi je dois avoir la respiration. 2020 nous a enseigné que le souffle est capital pour tout homme. Or le souffle est donné par Dieu. Et il te dit que le premier besoin que tout homme a besoin, c'est Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'est pas une option. Dieu est indispensable. La présence de Dieu et la puissance de Dieu sont capitales, sont essentielles, sont indispensables pour quiconque a foulé le sol des humains. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Tu es né dans sa terre qu'il a créée. Donc ton premier besoin, c'est lui. C'est même pas d'abord ton père et ta mère. Ton père et ta mère sont là pour t'éduquer selon les voies de Dieu, s'ils les connaissent. Mais tu vas finir par grandir, tu vas te rendre compte que aïe, quelle que soit l'éducation que j'ai reçue, j'ai besoin d'abord de celui qui m'a créé. J'aime mes parents, j'honore mes parents, mais j'ai besoin de Dieu. Il est la source de tout ce dont j'ai besoin. Ton premier besoin, c'est pas le mariage, c'est pas les voitures, c'est pas les bénédictions, non. C'est pas les affaires. Et malheureusement, beaucoup se trompent en pensant que je cherche par tous les moyens à réussir ma carrière professionnelle. Tu as tort, c'est une grosse erreur. Tu vas te casser la figure. Il faut chercher par tous les moyens Dieu. Et Dieu, en le trouvant, va t'aider à réussir ta carrière professionnelle. Il ne faut pas chercher le mariage. Il faut chercher le Dieu qui tente le mariage. Parce que là, il va supporter et te soutenir dans ton mariage. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. Donc il dit deux choses. C'est un commandement. Rechercher Dieu et sa puissance. Poursuiver Dieu. Il te parle de l'attitude d'un chasseur. Il parle d'une disposition du cœur, qu'on appelle le cœur des chasseurs, le cœur des poursuiveurs, le cœur des gens qui recherchent. Le mot rechercher, c'est le mot poursuiver. Poursuiver. Poursuiver Dieu. Si on te dit que l'éternel est à gauche, va à gauche. Si on te dit que le Saint-Esprit qui est l'éternel dont on parle, est à droite, va à droite. Si on te dit que le Saint-Esprit est à l'arrêt, arrête-toi. Si on te dit que le Saint-Esprit parle, parle. Si on te dit que le Saint-Esprit est en train de se mouvoir, me-toi. Celui qui poursuit Dieu, c'est celui qui s'aligne sur la fréquence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ? C'est ce qui va t'arriver aujourd'hui. Tu ne t'inquiètes pas. Un alignement va se faire dans ton cœur. Entre ce que Dieu est en train de faire et ce que tu es en train de faire. Tu vas arrêter l'étape où je fais des choses parce que j'ai envie de faire. Non. Que Dieu vienne t'aider pour prendre le contrôle de tes pensées, de ta volonté, pour que tu poursuives continuellement Dieu et sa puissance. Il dit chercher continuellement sa présence. C'est dans sa présence que se trouve tout. Et la puissance de Dieu vient de la présence de Dieu. Il ne faut pas chercher la puissance de Dieu. Dis Amen. Pasteur, tu as déjà répété ça. Oui, je le répète parce que c'est salutaire. Surtout dans notre génération où les gens cherchent beaucoup power, power. Non, on ne cherche pas power. On cherche présence et de la présence émane la puissance. Si quelqu'un me suit dit Amen. Si tu cherches seulement la puissance de Dieu comme font beaucoup sur la présence de Dieu, tu vas contracter avec des esprits maléfiques. Le monde de l'occultisme est un monde varié. Tu vas rentrer dans l'occultisme sans faire exprès. Tu vas rentrer dans les choses spirituelles, le monde soit disant important, alors qu'en vérité, tu as été déjà égaré. On cherche la personne de Dieu. Si tu épouses ma soeur, un homme très riche, ou si tu épouses mon frère, une femme très riche, si elle est intelligente ou s'il est intelligent, au départ, il ne te donnerait pas toute sa richesse. Non. C'est au fur et à mesure que tu l'honores, que tu le respectes, que tu l'apprécies. Il faut être vraiment bête. Dès que tu es marié, tu es plein d'argent. Et tu sais que le gars là, il n'est pas clair. Et tu lui dis tout maintenant. Regarde, j'ai 10 milliards là. J'ai 10 milliards là-bas. Soba, tu es bête. Il faut attendre de voir si le gars est vraiment intéressé par ton cœur. Surtout de l'aujourd'hui où on épouse les gens pour leur nom, pour leur grâce, pour leur truc. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-être que tu n'es pas encore marié. Je connais des gens mariés qui regrettent. Ici, j'avais su. J'avais manqué de discernement. Donc, se marier avec quelqu'un qui a tout, il ne peut pas dire qu'il va te donner tout. Or, le mariage entre un homme et une femme est comparé au Saint-Esprit et toi. Il est Dieu pleinement. Il vient vivre en toi totalement. C'est le même Saint-Esprit que Jésus avait reçu. Avec toute la puissance illimitée, s'il te plaît. Sur une échelle de 1 à 10 000, Jésus a atteint les 10 000 en termes de puissance. Voilà pourquoi il a fait des choses extraordinaires que personne n'a vues. C'est incroyable. En trois ans, il a bouleversé le monde parce qu'il avait reçu le même Saint-Esprit. Mais lui, il a capitalisé. Il a appris à jouir de la présence. Il a appris à accueillir l'Esprit. Et comme même les miracles de Jésus dans la Bible, c'est toujours progressif. Il n'a pas fait les plus gros miracles tout de suite. Non, il est allé de manière progressive. Dieu va toujours te conduire de manière progressive. Ne t'attends pas à ce que Dieu commence à faire avec toi qui viens de commencer, ce que Dieu a fait avec les autres depuis 50 ans. Non, Dieu est un Dieu qui commence petit, dont l'intention de terminer très grand. Et un des secrets pour cela, c'est qu'il faut que tu apprennes à le rechercher continuellement. à le poursuivre continuellement. Gérir sa personne. Gérir sa présence. Désirer son intimité. Oui, je l'ai déjà dit, je le dis encore. Tellement c'est capital. Et tellement l'Église ne comprend toujours pas. Voilà pourquoi nous avons toutes sortes de problèmes. Mais nous, on va avancer. Même en termes de compréhension, en termes de révélation. Il y a des choses que tu as dit, écoutez, il y a deux ans. Mais quand tu comprends aujourd'hui, tu le comprends différemment. On comprend petit à petit. Parce que Dieu est avec toi. Il ne te donne pas tout en une fois. Même dans les guérisons, il y a des choses qu'il ne te donne pas aujourd'hui. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il sait que si aujourd'hui, tu as déjà tout, il ne te verra plus. Il te connaît. Oh, il te connaît. Dieu nous connaît. Dis avec moi. Dieu me connaît. Dieu est bon. Il connaît. Oh, il te connaît. Il y a des grâces que Dieu ne te donne pas. Parce qu'il sait que s'il te donne, il va te perdre. Ton cœur va chavirer. Il va se détourner. Quelqu'un dit, amène et je continue. Mais comment on fait pour rechercher Dieu continuellement ? Il a dit dans Jean 7, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Donc il ne dit pas si les pasteurs ont soif, si les apôtres ont soif. Dieu ne regarde pas au titre des hommes. Dieu regarde au cœur des hommes. Et Jésus, la Bible dit, le dernier jour, il se tient debout. Et il crie à haute voix, pour que tout le monde entende. Mesdames et messieurs, bien-aimés, j'attire votre attention. Si quelqu'un parmi vous a soif, il ne parle pas aux responsables, il parle à quiconque. Parce qu'il sait que quand il parle à la foule, dans la foule là, Dieu ne regarde pas nos titres. Assistant, pasteur, pasteur, prophète, apôtre, Dieu ne regarde. C'est lui qui donne ça, il ne regarde pas ça. Il regarde juste une seule chose, la qualité de ses cœurs. Il dit, est-ce que dans cette communauté, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif, qui vienne à moi et qu'il boive ? Il dit cela de l'Esprit Saint que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Parce que l'Esprit Saint n'était pas encore descendu. Donc il dit aux gens qui écoutaient, je vous annonce que le temps va venir. Où j'ai des mesures, des dimensions de puissance, des dimensions de ma présence, que je vais vous communiquer, que je vais déverser au monde entier. Beaucoup vont croire en moi. Maintenant parmi ceux qui vont croire en moi, il y a les croyants, et bien les assoiffés. Beaucoup c'est des croyants. Je les appelle les dimancheurs, ou les sandéheurs en anglais. C'est-à-dire les habitués du culte de dimanche. Ah, je vous ai dit dans le dictionnaire, c'est moi qui ai crié. Soyez pas fâchés, tout homme peut crier, le dictionnaire n'est pas fermé. Es-tu un dimancheur ou un assoiffé ? Jésus parlait à ceux qui croient en lui. Il dit parmi mes croyants, il y a les croyants et ils sont majoritaires. Bon, maintenant je parle aux croyants. Si quelqu'un parmi vous croyant assoiffe, qu'il vienne à moi, je vais déverser ma présence et ma puissance en lui. Si quelqu'un est croyant, ça ne s'arrête pas. Je suis croyant quand j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et en recevant Jésus, je commence à parler en langue, en recevant le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres dimensions. Il y a la Pâque par laquelle je suis sauvé. Il y a la Pentecôte par laquelle je reçois le Saint-Esprit. Je suis introduit dans la vie surnaturelle. Mais ce n'est que l'introduction, ce n'est même pas le développement, encore moins la conclusion. Il y a une autre étape quand on reçoit le Saint-Esprit. On commence à parler en langue, oui c'est bon, on a cru, c'est bien. Mais il y a d'autres étapes. Et l'étape où il faut aller plus loin, où il faut commencer, non pas seulement à parler en langue, mais il faut commencer à devenir, comme a dit Jésus, si quelqu'un a soif, je ferai de lui un transporteur de ma présence, un transporteur de ma puissance, un transporteur de mes capacités. Par lui, je vais me rendre visible. Il y a des étapes où on apprend maintenant à tellement avoir soif de Dieu, que Dieu est obligé de te remplir. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Parce que Rabbi a dit dimanche dernier que le mot soif en grec, c'est dipsao. Ça veut dire carence de ce qui est vital, un manque de ce qui est essentiel, un manque de ce qui est indispensable, un manque de ce qui est nécessaire. On ne peut pas avoir soif au pied d'être à l'aise parce qu'il me manque quelque chose. Voilà pourquoi la soif de Dieu est capitale. Pourquoi ? Parce que personne ne peut rechercher continuellement quelque chose ou quelqu'un s'il ne le désire pas. Quand je parle de la soif profonde, je parle de la soif brûlante. Soif brûlante et soif continuelle de Dieu et sa puissance. C'est ça qu'il te faut. Mais personne ne peut l'avoir de manière automatique. Ce n'est pas vrai. Voilà pourquoi la soif se développe. Toute la semaine, nous sommes tenus devant Dieu pour donner à Dieu nos sujets de prière, tournant seulement autour de la soif. On n'a pas dit donne-nous les bénédictions. On a dit donne-nous la soif de toi, frère. C'est là au contraire qu'il faut être zélé parce que tu repars à la racine. Quand tu te donnais des fondements, les fondements c'est Dieu. Au commencement, Dieu. Au commencement, ce n'est pas pasteur unique, ce n'est pas prophète, ce n'est pas apôtre, c'est des bêtises. Au commencement, c'est Dieu. Dans mon besoin, c'est Dieu. Si quelqu'un me suit, dis Amen. Le psalmiste a dit, comme la biche soupire après les ovivés. Ainsi, mon âme à moi, ma vie a besoin de Dieu. C'est ce qu'il dit, mon âme c'est ma vie. Mon âme a besoin de Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant, c'est-à-dire du Dieu réel. Pas d'un Dieu mort, pas d'une image, pas d'une statue. Non, je veux le Dieu vrai, le Dieu véritable. Le Dieu qui se glorifie. Le Dieu qui se manifeste. Le Dieu qui me parle lorsque je lui parle. Le Dieu qui répond à mes prières. C'est ça que tu veux ? Tu n'as pas envie d'avoir un Dieu qui prie. Tu prie, tu prie, il n'y a rien qui se passe. Le Dieu qui me délivre. Le Dieu qui me bénit. Le Dieu qui me fortifie. Le Dieu vivant. Le Dieu en activité. C'est ça ton besoin. Je dois continuer. Dis-moi Amen et je continue. Donc, il te parle d'une soif qui est profonde. Quand pourrais-je paraître devant la face, devant la présence de Dieu ? Il est là. Il dit, moi, mon âme a soif de Dieu. Je vais aller prier. C'est ce qui va t'arriver. Beaucoup vont être baptisés aujourd'hui dans le baptême que j'appelle le baptême de la soif. Parce que quand on est dans ce baptême-là, frère, tu n'avais pas envie de prier, tu vas prier. Tu n'avais pas envie de jeûner, tu vas partir. Il y a un baptême qu'on appelle le baptême de la soif. C'est ce qu'il te faut. Parce que tu n'arrives pas à prier. Même une heure pour toi, c'est galère. Deux heures, trois heures, ils n'ont encore rien à faire. Alors que toi, déjà, au bout d'une heure, tu te dis, ouf, au nom que j'y suis. Mais aujourd'hui, tout ce que je te demande, c'est d'avoir un peu d'étincelle. Dieu va l'embraser. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin ? Vous savez, vers l'année 1905, Dieu visite la terre par époque, par saison, selon le bon conseil de sa volonté. Nous sommes dans une ère où la plupart du monde, dans le monde, les églises sont mortes. Ne te fatigue pas, parce qu'au Congo, on n'est pas mieux qu'ailleurs. On exécute ce monde, ça veut dire que les chrétiens sont morts. Voilà pourquoi Dieu veut nous réveiller. Et quand il va nous réveiller, vous allez voir que tout ce qui va se passer, il va être réveillé. Quand le réveil vient, ça commence par un nom. Ça embrasse la famille, ça embrasse ses activités, ça embrasse la région, ça embrasse l'économie, ça embrasse le politique, ça embrasse le social, ça embrasse tous les domaines, ça embrasse la nation, ça embrasse la ville. Non, mais le réveil n'est pas pour l'église, c'est faux. Le réveil commence dans l'église et ça embrasse la nation, ça embrasse le continent. Qui t'a dit que le réveil c'est pour l'église ? Il m'allume, moi. Je suis tellement embrasé, réveillé, enflammé, que tout ce que je touche devient enflammé, embrasé. Le mariage embrasé d'amour et de passion et de sainteté, les affaires embrasées de prospérité, les activités embrasées de succès, les études embrasées de succès. 20 sur 20, 19 sur 20, 18 sur 20, quelqu'un donne un mot à main. Quand tu es embrasé frère, toi qui étais dernier, l'embrassement fait que tu es dernier, tu migres pour devenir le premier. Comment ça ? C'est un feu qui va venir. Dieu annonce qu'il y a un réveil, un autre réveil. Le monde a besoin d'être réveillé. Mais ça commence par toi, ça commence par la maison de Dieu et ça sort de la maison de Dieu. Et ça rentre dans les ruelles. Les villes et les quartiers qui étaient des quartiers de bandits, des quartiers de violence, vont devenir des quartiers de paix, des quartiers de joie. Je viens t'annoncer qu'il y a un réveil puissant qui va gagner cette nation. Et j'ai dit à Dieu, ne nous laisse pas qu'on ne rate pas ce réveil. Non ! Et Dieu annonce ce qui va venir pour qu'on se prépare. Pourquoi tu crois qu'on fait des semaines juste pour dire la soif, la soif, la soif. Tous les réveils ont commencé quand les hommes avaient soif de l'Esprit-Saint. Et les réveils se sont éteints quand les hommes n'avaient plus soif de l'Esprit-Saint. Quand l'orgueil est rentré dans le cœur des hommes. Ils ont commencé à croire qu'ils étaient des bishops, des pasteurs, des apôtres. On n'est plus trop important. Le réveil a été éteint. L'Esprit dit, je ne fais plus rien. Mais lorsque les hommes, en 1905, 1906, en même temps, dans Azusa Street, aux Etats-Unis, avec un jeune pasteur noir, lui qui ne parlait pas en langue, il lisait les Écritures. Il voyait la différence entre les Écritures et sa propre vie. Il a commencé à enseigner sur le parler en langue, sans lui-même parler en langue. Parce qu'il disait que celui qui change la vie des hommes, c'est le Saint-Esprit. Des fois, tu peux avoir une révélation, mais ne pas vivre la révélation. Tu peux comprendre quelque chose, mais ne pas vivre ce que tu comprends. persévère. Dieu avait mis en lui la soif. Parce qu'il avait soif de Dieu. Il avait soif, mais il ne vivait pas ce dont il avait soif. Il était beaucoup intéressé sur les sujets liés au Saint-Esprit. Il voulait connaître qui est le Saint-Esprit. Il va les Écritures, il dit, mais le Saint-Esprit, il a changé la vie de tout le monde. Pourquoi les apôtres sont devenus des grands apôtres quand ils ont reçu le Saint-Esprit par avant ? Pourquoi Jésus sa vie a changé quand il a reçu le Saint-Esprit par avant ? Il dit, il avait soif, il avait faim, mais il ne savait pas comment rentrer dans la vision naturelle. Il posait seulement des questions. Et quand il est allé faire un séminaire, il parlait du Saint-Esprit. Il a parlé du baptême du Saint-Esprit en 1905. On l'a chassé. Il dit, mais les gens doivent parler en langue. Parler en langue, c'est quoi ? Sors ! Personne ne parle en langue ici. Nous, quand on prie, c'est silence. Pas de bruit. Chacun prie. Il dit, mais quand le Saint-Esprit vient, la Bible dit que les gens ont cru qu'ils étaient ivres. Ça veut dire que leur manière de prier quand l'Esprit est venu, elle était un peu désordonnée. Elle n'était plus religieusement correcte. Elle était... Vous voulez contrôler le Saint-Esprit ? Et quand il vient là, il va saboter les chaises. Et quand il allait parler du Saint-Esprit, il dit, non, non, puisqu'il parlait du parler en langue. Surtout pas ça dehors. Le dimanche d'après, quand il arrivait dans la même église qu'il avait mis, on l'a dit, les portes sont fermées. Le conseil presbytérien a décidé que ce que tu enseignes là, ce n'est pas bon. Il dit, ok. Il a continué à chercher le Saint-Esprit. Quelques mois plus tard, le Saint-Esprit qui cherchait s'est révélé à lui. Dieu se laisse trouver par les mortels qui le cherchent. Tous les esprits, même les esprits maléfiques se laissent trouver par les hommes qui le cherchent. À force de trop chercher à faire mal aux gens, tu vas finir par trouver l'esprit du mal. À force de vouloir détruire, à force de vouloir faire mourir tes parents juste pour être élevé, tu vas finir par attirer un esprit terrible de mort. Effectivement, tu vas réussir à tes fins, à moins que tu ne tombes sur quelqu'un qui lui aussi cherchait Dieu et qui a tiré la présence de l'esprit de vie. Ça va être la vie contre la mort. Mais la vie contre la mort, le match a déjà été remporté il y a 2000 ans. Mort, 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 où est ton pouvoir ? Mort, mort, où est ton aiguillon ? La mort dit devant la résurrection, je capitule. Les esprits de mort que tu as vus dans les rêves vont partir aujourd'hui. Ils vont bien constater qu'on ne peut pas résister à la puissance de l'esprit de vie. Pendant que le réveil commençait à Azusa Street, un autre réveil commençait en Écosse. Dieu travaillait là-bas. Dieu était aussi en Écosse, John Locke. Ce que Dieu faisait là-bas, il faisait la même chose. Dieu annonce qu'il y a un réveil. On ne va pas arrêter ce réveil. Ce réveil est capital pour la transformation de nos territoires. La transformation du continent africain, eux, ils ont eu leur réveil. Et le réveil des années 1905-1906, s'en est suivi la révolution industrielle. S'en est suivi un développement, un essor économique majeur. Un développement politique majeur. Développement social majeur. Tout a été la conséquence du réveil. Les écoles, on avait dit des écoles brillantes, mais on mettait Dieu dedans et Dieu au centre. Et on ne faisait pas les cours, on commençait par la prière. On donnait à Dieu sa première place. Le réveil, ça impacte tout. Il n'y a pas un domaine qui n'est pas impacté par le réveil. Le réveil commence par toi. Dieu a un projet pour l'Afrique. Il a dit qu'il va souffler sur l'Afrique. Tu dis, Seigneur, ne me dépasse pas. Est-ce que quelqu'un est comme moi pour dire, Seigneur, ne nous dépasse pas, ne nous passe pas par-dessus. Localise-nous dans cette génération. Quand le réveil vient, les gens ordinaires vont devenir des gens extraordinaires. Les gens qui étaient les derniers, comme les William Seymour, que personne ne connaissait, petit pasteur de rien du tout, va devenir incontournable, référence incontournable internationale. Pourquoi ? Ce gars avait soif de Dieu. Lui et son petit groupe avaient soif. Qu'est-ce qui a emmené le réveil ? Première clé, la soif. Ils avaient une soif continuelle, permanente et brûlante. Quand la soif brûle, tu as envie de boire. Et quand tu as commencé à boire, tu n'es toujours pas rassasié. Parmi nous, il y a des gens comme moi qui sont frustrés. Peut-être pas toi, moi je suis frustré. Mon âme est frustrée. J'avance, mais j'ai encore soif. J'avance, j'ai toujours soif. C'est comme si je n'ai pas bu. C'est comme si je n'ai pas Dieu. J'avance, mais je n'ai pas encore trouvé Dieu. Je cherche, mais je poursuis. Je ne suis pas satisfait. J'ai besoin de sa sagesse. Oh, beaucoup de sagesse. J'ai besoin de son intelligence. J'ai besoin de ses révélations. J'ai besoin de le connaître. J'ai besoin de son intimité. J'ai besoin de sa complicité. J'ai besoin, j'ai soif de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais ce réveil-là vient avec la puissance de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'aucun réveil ne se fait sans la personne du Saint-Esprit et sa puissance. C'est Dieu qui lui-même est l'auteur du réveil. Et Dieu passe par des mortels pour manifester sa gloire. Quelqu'un qui ne comprend ton impôt. Amen. Amen.